Il faut arrêter de donner à son enfant la direction du port, de mettre en OPA le pétrole du pays et puis de se parader comme celui qui est le sauveur de la République. Non, j'ai dit et je leur ai dit, nous sommes aujourd'hui contraints de constater que le cœur des ténèbres des dictatures en Afrique, c'est le bassin du Congo et le Congo-Brazzaville fait partie du peloton de tête. Alam Abankou, vous êtes d'accord, Pascal Lissouba a été victime de la France-Afrique ? Oui, je pense que Pascal Lissouba a été victime de cette France-Afrique. Cela montre aussi que le plus grand mal aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas forcément la pauvreté, ce n'est pas forcément les situations économiques, mais c'est dictateur qui fagocite un peu la respiration des peuples. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de dire que les peuples noirs doivent respirer, je ne peux pas respirer. Mais depuis les indépendances, dans beaucoup de pays africains, les peuples noirs ne respirent pas. Ils ne sont pas oppressés par des blancs, ils sont oppressés par des noirs, ils sont oppressés par des gens qui ont leur couleur. On ne peut pas tolérer que quelqu'un puisse rester plus de 30 ans au pouvoir et chercher encore à se représenter. On parlera peut-être plus tard du Mali, ça finit mal. C'est-à-dire qu'il y a une façon de sortir de l'histoire. Quand il est temps, il faut le faire. Et je pense que Pascal Lissouba a été victime de l'impatience de certains qui attendaient dans les vestiaires quelques accointances avec la France pour venir perturber peut-être l'horizon que nous aurons tracé. On avait pour la première fois un président élu au suffrage universel et est arrivé ce coup d'État pour nous installer cette mascarade politique qui va continuer à durer pendant très longtemps. La honte que j'ai d'être un ressortissant du bassin du Congo est telle que, lorsque le MEPAL maintenant du Congo et de sa politique, je baisse la tête. Parce que ces gens n'ont pas pris le temps de comprendre qu'il faut passer le pouvoir aux autres, il faut former les nouvelles générations, et il faut arrêter de donner à son enfant la direction du port, de mettre en opéan le pétrole du pays et puis de se parader comme celui qui est le sauveur de la République. Non, je dis et je leur ai dit, nous sommes aujourd'hui contraints de constater que le cœur des ténèbres des dictatures en Afrique, c'est le bassin du Congo et le Congo-Brazzaville fait partie du peloton de tête. Sous-titrage ST' 501